Donc là on est sur ce, bah oui sur ça, c'est l'ampli Little Giant, c'est un ampli que j'ai acheté du temps où j'habitais l'Angleterre, et je dois avouer il n'y a pas loin de 40 ans, et donc comme on va le voir sur les photos, c'est un ampli hyper sophistiqué avec un câblage complètement génial, c'est tout ce que je pouvais m'acheter quand j'étais tout petit étudiant, gnan gnan. Donc voilà, en fait on a un trémolo, on a un volume et puis on a un truc de tonalité qui sert en même temps de bouton de mise en haute. Donc le volume il est à fond parce que j'ai pas beaucoup le choix, je crois qu'il doit sortir 2,5 W, le tremolo je l'ai mis à 0 parce que c'est insupportable, et le bouton de tonalité il est lui à 5, donc a priori c'est neutre. Alors en guitare, j'ai gardé la Rickenbacker de mon ami Hervé parce que j'aime bien la guitare, bon lui aussi, donc voilà. Alors on va faire un petit essai, alors là on est juste là dessus, c'est un petit haut-parleur de 8 pouces, même pas, même pas à 6 pouces, ouais, voilà, quelle horreur. Bon, et donc on fait un petit essai comme ça. Voilà donc ça c'était une Rickenbacker sur, sur un little giant, c'est un petit essai comme ça, désolé pour Rickenbacker. Donc bon, j'en suis toujours avec mon little giant là, mais après une subtile opération encore ouverte, comme vous avez pu en juger par les photos, maintenant c'est plus le petit HP du bazar qui marche, c'est le Singing Woods qui est connecté directement dessus via la prise Jack puisque le SW est livré avec Jack et Spicon, on a le choix entre les deux, c'est fromage et dessert si on veut, pas en même temps. Alors on y va toujours pareil en sol avec la Rickenbacker. Musique 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 Voilà, bon c'est pas l'extose mon fin. Musique